Musique 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 Alors que nous allons faire notre dévotion Musique 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 Il y a peut-être des choses qui vont changer, être impliquées Musique Et j'espère que nous allons le trouver intéressant I guess we'll see Musique Alors j'aimerais vous lire quelque chose Je n' Advance que que ce que c'est-ce ballot ? Militia ater C'est un militia que c'est un militia dis avec deux qu'il n' hectac recursos est bien C'est un militia Musique de person Alors, une milice bien régulée, étant nécessaire pour une sécurité d'un État libre, le droit des personnes à garder et à porter des armes ne devrait pas être enfreint. Alors, une milice bien régulée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit des gens à garder et à porter des armes ne devrait pas être transgressé. Le mot transgresser ou enfreint doit être stoppé, empêché ou empêché. Alors, on va dire « stopp », « enfreint » ou « empêché ». Qui sait ce que je suis en train de lire ? Un article 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 ? Ils ont un rapport très fort avec les armes. Alors, pourquoi un document américain ? Parce qu'ils ont un rapport... Parce qu'ils ont un rapport... Parce qu'ils ont un rapport très fort avec les armes. qui ont un rapport très fort avec les armes. Donc, c'est un projet de loi, un amendement de la Constitution. C'est très célèbre, mais pas dans cette salle. C'est le deuxième amendement. C'est le deuxième amendement. Nous devrions tous être familiers avec cela. Donc, le second amendement de la Constitution américaine. Même si nous ne sommes pas des Américains. Le sujet du deuxième amendement devient important. Ça traite des armes. Et donc, le fait de posséder des armes est bien ou mauvais. Et parce que nous ne sommes pas des Américains, que nous ne possédons pas des armes. Et nous disons que ce n'est pas notre problème, on n'a pas besoin de s'inquiéter de cela. Mais j'aimerais vous dire que oui, il nous faut le comprendre. Il nous faut comprendre sur quoi porte le second amendement. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familier. Il vous faut le devenir. Je pense que chacun d'entre nous, nous devrions faire des recherches sur le second amendement. ou certaines personnes appellent cela le droit du port d'armes. C'est tiré de l'amendement lui-même. Et nous devrions tous avoir une opinion sur cela. Aujourd'hui, aux Etats-Unis Donc, de façon sociale et légale Ils luttent à comprendre qu'est-ce que le second amendement ou qu'est-ce que ce n'est pas. Et la raison pour laquelle ils sont en lutte is the same reason we struggle when we read the Bible. Et c'est la même raison pour laquelle nous sommes en lutte lorsque nous lisons la Bible. Or Spirit of Prophecy. Ou l'Esprit de Prophecy. When we read inspiration Quand nous lisons l'inspiration What's our struggle? Quel est donc notre problème, notre lutte? Because it's written in French and you can all read French Parce que c'est écrit en français nous pouvons tous lire le français You can read the words En fait, vous pouvez lire les mots So what's the problem Donc quel est donc le problème When you read inspiration Quand vous lisez l'inspiration L'interprétation We don't understand On ne comprend pas Anything else? L'interprétation L'interprétation Ok, so it's about the interpretation Ça porte sur l'interprétation We're having struggles understanding the interpretation Nous luttons à comprendre l'interprétation Brother Vadim Yeah, I was about to say the interpretations Ok, so it's about interpretation J'étais sur le point de dire la même réponse Donc c'est l'interprétation Now, as a movement En tant que mouvement We might think that we're good at this Nous pouvons penser que nous sommes bons à cela Compared to Adventism Si nous nous comparons à l'Adventisme Compared to the conference church, those people Si nous nous comparons aux membres de l'église nominale We put them in a box called nominal Donc on les met là dans une boîte Là on les appelle l'église nominale And we say when we approach inspiration We can understand, we can interpret better than they can Et nous disons, lorsque nous lisons l'inspiration Nous pouvons interpréter et comprendre mieux qu'eux But sometimes we don't do a better job Mais parfois nous ne faisons pas un meilleur travail We can, we could give a, we could cite a couple of examples Where we have not interpreted well Et on peut citer plusieurs exemples là où nous interprétons mal For instance, Leviticus 26 Par exemple, Leviticus 26 The seven times Les sept temps How we interpret what all of that means Comment, de quelle façon nous interprétons tout ce que cela signifie Maybe done well Or badly Peut-être que ça a été bien fait ou mal fait So, today, in the 21st century Aujourd'hui, dans le XXIe siècle Where we go back to the 18th century Quand nous retournons dans le XVIIIe siècle And even into the 19th, where the amendments start coming on Et même au XIXe siècle, quand les amendements ont commencé à surgir It's a very different world that they live in compared to us Et c'est un monde très différent dans lequel ils vivaient Si nous le comparons au nôtre And we want to try to understand Et nous aimerions comprendre What these words mean Ce que signifient ces mots And Even Judges Et même les juges Who deal with legal documents such as this Qui traitent des documents juridiques tels que celui-ci Argue Discutent About what the intent behind these are Discutent ou débattent sur quelle était l'intention originale de celui-ci My sister said interpretation Ma soeur, elle dit l'interprétation And we can use another word Nous pouvons utiliser un autre mot Intention L'intention Sometimes Perhaps increasingly now When we study the bible Et de façon accrue maintenant lorsque nous étudions la bible We use the term original intention Nous utilisons le mot Quelle était l'intention d'origine So we want to go back and see What the prophet originally meant Before we make an application Or we make an interpretation Et on dit Mais qu'est-ce que l'auteur voulait dire Avant que nous-mêmes nous fassions Donc une interprétation Ou une application Ellen White Ellen White Will go to the Millerite history Nous allons dans l'histoire des millerites And say the following Dis ce qui suit Write the vision Écris la vision And make it plain upon tables Et dresse-la clairement sur des tables And in the Millerite history Et dans l'histoire des millerites What was that a fulfilment of? C'était... Quel était l'accomplissement de cela? Sister Michelle Michelle Abba Kuk? Not the bible verse Non pas le verset biblique The event L'événement It's on the... It's on the... It's on the chart It's on the board C'est sur la carte C'est au tableau 1843 1843 1843 And the prophecy That's being fulfilled In 1843 Et la prophétie Qui a été accomplie En 1843 Sister Tracy C'est what prophecy? Tracy C'est quelle prophétie? Calling to the Millerite C'est what prophecy Is going to be fulfilled In 1843? Quelle prophétie Allait être accomplie En 1843? You can give me A bible verse Or you can give me The... A Bakug Tutu? No Parabole Parabole Ten virgins Parabole So The vision Is not the vision Of the Ten virgins La vision N'est pas celle Des dix vierges What are the Millerites Referring to? A quoi font référence Les Millerites? When they say The end of the vision Is 1843 Quand ils disent Que la fin de la vision C'est 1843 What vision Are they talking about? De quelle vision Parle-t-il? 2300 The 2300 day vision Ils font référence A la vision Des 2300 Daniel chapter 8 Daniel 8 Verse 3 Du verset 3 To verse 12 Jusqu'au 12 And it's described In verse 13 Et cela est décrit Au verset 13 How long Shall be the vision? Combien de temps Durera la vision? Verse 14 Le verset 14 2300 days Ok, so that's What the Millerites Are going to say Et c'est ce que Les Millerites Diront About this chart Au sujet De cette carte And they say It's a fulfillment Of Abacut 2 Et ils disent Que c'est un accomplissement D'Abacut 2 Et dans Abacut 2 My brother Dominique? Yeah Dominique What vision was that? Quelle est donc Cette vision? In Habacut 2 Dans Abacut 2 Dans Abacut 2 Dans Abacut 2 De mettre les lumières Sur l'absoluble Sur l'absoluble L'écrire So write the vision On the chart So the 2300 days Les 2300 jours Les lumières Qui ont été déjà Découvertes Au moment où Ils devaient les écrire So the light They already discovered When they shoot The white Right Right Okay Sister Lisa What vision What vision is Habakkuk Habakkuk talking about? De quelle vision parle Habakkuk? In the context? Yes In Habakkuk Oui dans Habakkuk Dans le context? 2520? So Habakkuk is talking about one vision Or one prophecy Habakkuk parle d'une vision, d'une prophesie And the Millerites Et les Millerites Talking about a different one En parlent d'une autre So Habakkuk Habakkuk Is talking about the one Who gave that vision? Who gave that vision That Habakkuk's talking about? Qui a donné cette vision Dont parle Habakkuk? Habakkuk talks about a vision Which prophet spoke about that vision That he's referring to? Habakkuk a donné une vision Mais quel prophète parle de cette vision Dont il fait mention Habakkuk? Which person or prophet Does he speak that gave this vision That he's referring to? Quel prophète avait mentionné La vision dont Habakkuk fait mention? Habakkuk Habakkuk isn't the name of a prophet Moïse So he's referring to a prophecy of Moses Il fait référence à la prophétie de Moïse And the 2300 days Et des 2300 soirs Un jour He's referring to which prophet? Il fait référence à quel prophète Michel? Daniel So one he's talking about Daniel's prophecy And one he's talking about Moses' prophecy They're not the same prophecy Alors l'un parle de la prophétie de Moïse Et l'autre de Daniel Ce n'est pas la même prophétie So when the Millerites Try to apply Habakkuk chapter 2 Donc quand les Millerites Essayent d'appliquer Habakkuk 2 And reference Daniel Ils font référence donc à Daniel They're not doing what Habakkuk did Ils ne font pas ce qu'a fait Habakkuk Because Habakkuk was talking about Moses Parce qu'Habakkuk lui faisait référence à Moïse And we're talking about Daniel Et nous nous parlons de Daniel And so they mix them Donc ils les mélangent So that's concerning Interpretation and original intent Et ça concerne donc l'interprétation Et l'intention d'origine So today Aujourd'hui When we look at the second amendment When we look at the second amendment We have the same issue We have the same issue To try to understand the original intent D'essayer de comprendre le contexte d'origine So We have to look at the grammar Et nous faut regarder donc la grammaire We have to try to understand What were these people thinking about Et nous faut essayer de comprendre sur La pensée de ces personnes Now there are two major court cases Il y a Deux cas Pardon Importants Court cases Des cas de tribunaux Pardon important That try to answer the question Qui essayait de répondre à la question And the two dates Et les deux dates Are 1939 and 2008 2008 Et 1939 Et 1939 Et 1939 Et 1939 Versus Miller Versus Miller Versus Miller Versus Miller So that was the fight between these two people C'était donc la lutte entre ces deux personnes The US government against Miller Le gouvernement américain contre Miller So the next one Et le deuxième Was A state C'était un état So this is the state of Columbia C'était l'état de Colombie Let's make sure I spell that correctly So this is called the district Je s'appelle le district Of Columbia Le district de Colombie Versus Versus Hella Pardon I suppose I spelled that correctly Hella 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 Hell Heller Just the name of a person Hella Hella So the first one is The United States versus Miller in 1939 And the second one was The district of Columbia Versus Hella 2008 Alors le premier c'était les Etats-Unis contre Miller en 1939 Et après en 2008 c'était le district de la Colombie versus Eller Et si vous étudiez le sujet du deuxième amendement Et s'il vous faut étudier le deuxième amendement Et il vous faut avoir une bonne compréhension de ces cas juridiques Et comment ça s'évolue Alors qui est Heller ? Ok, so Miller et Heller C'était deux personnes Je ne dis pas que c'était la réalité Ils ont été en problème avec la police En lien avec les armes à feu Ils ont été donc au tribunal Par rapport à la persécution qui s'abattait sur eux Et donc ça a commencé dans un tribunal ordinaire Après ils ont fait appel et c'est monté jusqu'à la cour suprême Donc c'est passé d'un tribunal ordinaire Ils ont fait un appel jusqu'à la cour suprême Donc ces deux cas juridiques se passent à la cour suprême Là où ils prennent la décision Qui avait tort et qui avait raison Et quand vous regardez ces cas juridiques Ce ne sont pas les seuls mais ce sont des événements décisifs Pour comprendre la question du deuxième amendement Ce qu'il vous faut faire Je ne sais pas si on peut le faire peut-être ici Si nous prenons donc le second amendement Et le traduire en français Alors vous pouvez le faire ce soir Et on le voit ensemble demain Parce qu'on va comprendre l'intention originelle Lorsqu'ils ont écrit ce second amendement Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Si on lit de nouveau Ok, elle va faire ça maintenant Je suis sur Wikipédia, c'est en anglais Tu l'as toi ? Peut-être parce que j'ai écrit en France Peut-être parce que j'ai écrit en anglais Alors tu dis déclaration C'est la déclaration des droits Moi j'ai qu'en anglais alors excusez-moi Attends, attends, attends J'essaie de le trouver Déclaration des droits de ? Déclaration des droits de ? Désolée Attends, j'ai qu'une seule phrase Non, c'est pas Je vais faire différent Vas-y, dis-moi comment t'as fait Manuela Second amendement des États-Unis Et la première, c'est sur Wikipédia Oui, ok, là je l'ai Avec ta recherche, je ne l'ai pas Donc alors après, Constitution Je clique sur la Constitution Et ça commence par où pour toi ? Non, je suis là La Constitution des États-Unis C'est le texte qu'il a lu Non, je n'ai pas pareil que toi Vous connaissez la possibilité Pour le peuple américain Que j'ai une milice Ok, if you've got it Moi j'ai qu'une seule J'ai qu'une seule phrase Alors j'ai une milice bien organisée C'est nécessaire à la sécurité D'un État libre Le droit qu'a le peuple De détenir et de porter des armes Ne sera pas transgressé Oui, c'est ça Ok Ok Lorsque nous analysons cela Combien de parties est contenue Et constitue cet amendement En combien de parties il est constitué On a un paragraphe How many parts of this How many parts is it in ? Brother Anthony says two parts Othony a dit qu'il y a deux parties Dans ce paragraphe Anybody has a different answer Est-ce que quelqu'un a une autre réponse ? Everybody can see two parts ? Est-ce que tout le monde voit deux parts ? Three parts Trois So what's the first part ? Quelle est donc la première ? La constituée de milice Create a militia A militia Pour contribuer à la séculer To have a security And to guarantee What ? The security ? So the militia To guarantee security Alors la milice Pour garantir une security And the third And the third And the third Et la troisième c'est quoi ? The right to bear arms Brother Anthony Anthony Two C'est quoi tes deux parties ? Moi je dis que Moi je dis que La sécurité de l'état Peut être garantie par une milice Security of the state Be secure by a milice Et simplement après Il est interdit D'empêcher au peuple De détoyer les armes And it's prohibited To 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 Non attends Vas-y Je l'ai mal pris Vas-y reprends ta fin We cannot We cannot We cannot force people To not bear arms Ok So I want to suggest That there's two Je vais suggérer Qu'il y en a deux And the first two That you had Are connected together Et la première Que tu as C'est connecté ensemble So the purpose Of the militia Le but de la milice Is to Keep freedom C'est de garder La liberté To ensure That there's freedom S'assurer Qu'il y a la liberté That's the first part C'est la première partie The second part La deuxième partie Is that people Can have guns C'est que les personnes Peuvent posséder des armes So the question is La question est celle-ci The first part La première partie Which is about The group Qui porte sur le groupe Militia is group C'est un groupe de personnes La milice And the second part Et donc la deuxième partie Is about the individual C'est sur l'individu So when we approach This amendment Donc quand on aborde Cet amendement And you see group Et que vous voyez Un group An individual Puis une individu What was the original author Trying to Portray What was the purpose Of all of this Quel est donc le but De tout ça Qu'est-ce que l'auteur Veu essayer d'écrire Was he saying Est-ce qu'il est en train De dire The right of the group Le droit du groupe And the right of the individual Et le droit de l'individu So what is the right of the group Quel est donc le droit du groupe To create a milice Militia Militia is group Donc la milice Là c'est le groupe What's the right of the group Et quel est donc le droit du groupe To guarantee The security of the state To guarantee The security of the state We'll say country So if that's the group's job Si c'est la fonction du groupe The individual Their right to have weaponry Alors leur droit là C'est d'avoir des armes What's their right To have weaponry for Alors pourquoi Ils ont ce droit D'avoir des armes To ensure the security Of the country Pour assurer la sécurité du pays So my brother says Mon frère il dit That the reason why individuals Need to keep guns La raison pour laquelle Les individus doivent garder des armes Is the same reason C'est la même raison Que la partie 1 Which makes Qui rend The paragraph Only a singular thought Qui fait que le paragraphe Ne soit qu'une pensée unique Or Ou bien One part Ou une partie So what would we call that Comment nous allons appeler cela What has he just done Qu'est-ce qu'il vient juste de faire So he's just repeated and enlarged Il vient juste de répéter et d'élargir I don't know if we can see that Je sais pas si vous voyez cela Can you see that that's what you did Est-ce que vous voyez que c'est ce qu'il a fait Est-ce que tu vois que c'est ce que t'as fait toi On reflection Yes So the way he's approached the passage La façon dont il aborde le texte He says the first part Il dit que la première partie Is a group of people C'est un groupe de personnes Need to Keep the country safe Qui doit donc Sécuriser en fin de compte le peuple And the second part Et la deuxième partie Is what Qu'est-ce que c'est First part is Keep the country safe You group Donc la première partie Dit de garder le pays libre En sécurité The second part is what La deuxième partie c'est quoi We're just going to go with his logic On va avec sa logique My brother Dominique So they have the possibility To have a free state And to protect the state And Ils ont ce droit Et que l'Etat Ne peut pas le transgresser And the individual Have this right And the state Cannot Infringe Okay But he says It's a repeat and enlarge Mais il a dit Que c'est une répétition Un élargissement La première partie Says the group Dit que le groupe Keeps the country safe Garde le pays libre En sécurité What's part B say Mais la partie B Il dit quoi It's a repeat C'est une répétition According to what he said Selon ce qu'il a dit So I want you to tell me What the repeat is Donc je voudrais que tu me dises Quelle est donc cette répétition So to bear arms To bear arms My brother Johan He doesn't understand Do you repeat the question Anthony il a dit Donc c'est une répétition Un élargissement De garder la sécurité De l'état Donc maintenant toi Si le groupe Il fait La milice Il garde la sécurité De l'état Donc l'individu Lui c'est quoi En restant sur la même logique Anthony C'est aussi Donc c'est décrit différemment Avec d'autres termes Et il aimerait que tu puisses D'écrire De montrer Quel est l'élargissement Sister Michelle Protect his own life His own family He did not say that He says it's a repeat And enlarge I'm not telling you I'm not saying You have to agree with him Je ne dis pas que tu dois Est en accord avec lui Parce que là tu viens De montrer Que tu ne l'es pas Je veux que tu me montres Quel est donc l'élargissement Si toi tu es en accord Avec ce qu'il dit Il veut que tu dises Selon la logique d'Anthony Même si tu n'es pas d'accord Avec lui Quel est donc l'élargissement Selon le texte Dans les mots du texte La deuxième partie Non parce que toi tu penses Être la deuxième partie Protéger sa vie Ce n'est pas d'être d'accord C'est si Anthony ajuste Tu dois être en mesure De voir quel est l'élargissement Parce qu'il se répète Dans le texte Comment c'est formulé To turn To another category If it's a repeat It can't be a different category Si c'est une répétition Ça ne peut pas être Une nouvelle category Parce que là Ça ne serait pas une répétition Pour que ce soit une répétition Ça doit être la même chose Qui est dite de nouveau Sister Elisa Elisa Je dirais que L'individu dans la deuxième partie Sécuriserait l'Etat En portant les armes Ok so Brother Vadim The first part says A group of people Shall make the country safe La première partie nous dit Qu'un groupe de personnes Va rendre le pays Va sécuriser le pays Agree with that? Tu es d'accord? So the question is How? La question est comment? How do you keep The country safe? Comment tu sécurises le pays? Give me Two ways you could do that Donne-moi deux façons Wait My sister Two ways you can do that? Ma soeur To bear arms? Or Ou Ou Prison but it's not mentioned To what? To go to jail But it's not mentioned Who would go to jail? Qui irait en prison? Celui qui porte la tête à la sécurité de l'épreuve? Celui qui? Porte la tête à la sécurité de l'épreuve? Euh... Euh... The one who... The criminals? Yeah OK So you could make all the criminals go to jail Donc les criminels Another option Une autre option The primary way that all the West The West and the world All keep security or the state free How do we all do that? Comment chacun de nous Nous gardons la sécurité de l'État Et un État libre? What mechanism do we use? Quel mécanisme nous utilisons? Non L'armée? La police? Non The constitution? Respect of the law? La question c'est par rapport à l'article Ou c'est de manière générale? Non Is it based upon the article? Non Or in general sense? General General We vote On vote A group of people come together and vote Un group de personnes se met ensemble et vote And in a democracy Et dans la démocratie The group makes its decision Le groupe donc fait la décision So you can't have dictatorships Donc de ce sens Dans ce sens on ne peut pas avoir une dictature So if I said Si je dis A group of people have to come together Un group de personnes doit se mettre ensemble To keep the country safe Pour sécuriser donc l'État We could say that means They all need to vote Ça veut dire qu'ils doivent tous voter So we could have We could say This is a description of a democracy On peut dire que C'est la description d'une république Ou d'une démocratie So the enlargement Of the first statement Donc l'élargissement de la première phrase Is a description Of how you keep it safe C'est comment vous Une description de la façon Dont vous sécurisez l'État Part B La partie B The right of the people Le droit des gens To vote De voter Shall not be stopped Ne peut pas être arrêté Ça peut être exactement ce qui est dit ici Keep the country safe Sécuriser le pays Protect people's right to vote Protéger les droits des gens Pour qu'ils puissent voter That's how you keep the country safe Repeat and enlarge C'est de cette façon Que vous sécurisez le pays Répétition et élargissement Can we see that Est-ce que vous pouvez voir cela So the repeat Donc la répétition Or the enlargement Ou l'élargissement Tells you how you keep The country safe Vous dit de quelle façon Vous gardez en sécurité Le pays It's not through votes Ce n'est pas par votes It's through the bearing of arms C'est par le port d'armes So if that's the case It's a repeat and enlarge Donc si ça c'est le cas C'est une répétition Un élargissement The people Les gens Which are the individual Qui sont donc les individus Why are they bearing arms Pourquoi ils portent des armes To keep the country safe Pour garder l'Etat en sécurité So that's one option Donc il s'agit d'une option Of how to read this De la façon Dans la lecture qu'on peut avoir The second way to read this La deuxième façon de le lire It's not a repeat and enlarge Ce n'est pas une répétition Un élargissement The group Le group Shall protect the state Doit protéger l'Etat Keep it free Et on le garde en libre Part A Part A Part B La partie B What Sister Michelle said C'est ce que Michelle a dit Is the individual C'est que l'individu Can do what Qu'est-ce qu'il peut faire Protect themselves Il peut se protéger lui-même The group protect the state And the individual Protects himself Le groupe protège l'Etat Et l'individu Se protège lui-même It's two ways To read the amendment C'est deux façons De lire l'amendement And Americans Have never settled on this Et les Etats-Unis Ne sont jamais N'ont jamais été établis dessus As you read through These two court cases Alors que vous lisez Sur ces deux cas Juridiques You're going to see How they wrestle Vous allez voir Comment ils luttent With this amendment Avec cet amendement Depend on how they read Tout dépend de la façon Dont ils lisent Now Is this group Est-ce que ce groupe Who aren't even American Qui n'est pas américain Are we more qualified Est-ce que nous sommes plus qualifiés Than Those judges Que ces juges Who understand law Qui comprennent la loi And are a lot cleverer than us Et qui sont beaucoup Plus intelligents que nous Are we more qualified Than them To understand The second amendment Est-ce que nous sommes plus Qualifiés qu'eux Pour comprendre Le deuxième amendement Is it a repeat And enlarge Est-ce une répétition Un élargissement Option one Première option Ou bien Is it option two Est-ce une option deux The group protect the state And the individual Protects himself Le groupe protège l'Etat L'individu Se protège lui-même Option one Or option two L'option un Ou l'option deux Because Americans Parce que les Américains Have never resolved this issue N'ont jamais résolu ce point They swing From one to another Ils dansent D'un point à l'autre Ils passent D'un point à l'autre Depending upon Where you stand In the political arena Whether you're left Or right Tout dépend Où vous vous tenez Dans l'arène politique A droite ou à gauche And this becomes important For us to understand Et cela devient important Pour nous de comprendre As we deal Alors que nous traitons With the Rights of the state To say and do What it wants On traite du droit De l'Etat De dire ou faire Ce qu'il veut Now if you think That's got nothing To do with Us Et si vous pensez Que cela n'a rien A voir avec nous We won't You don't need To do this For tomorrow But I want To give you Another piece Of work To do To study On ne va pas Le faire demain Mais je vais Vous donner Encore autre chose A étudier C'est dans le livre Ministère de la guérison And it's chapter 27 C'est le chapitre 27 Not in your one It's not Ministry of Healing The wrong book Just like that Alors Ministry of Healing C'est le chapitre 27 Yeah same chapter Chapter 27 Le chapitre 27 La page 337 So I want you to read Chapter 27 J'aimerais que vous lisez Le chapitre 27 We're not going to give you The title of it On ne vous donne pas le titre So chapter 27 Le chapitre 27 You give the page number La page en français C'est 282 Ministère de la guérison La page 282 And in the English It's page 344 344 In the English 344 Ok 344 en anglais So I want us to read Ministry of Healing Ministère de la guérison I want you to find out About the second amendment J'aimerais que vous trouvez Donc le deuxième amendement And I want you to Look up these court cases USA vs. Miller 1939 And the district of Columbia Versus Heller 2008 And we've looked at the second amendment And we want to see If it's a repeat and enlarge Or essentially two independent clauses The rights of the group And the rights of the individual Let's pray Heavenly Father we thank you We ask and pray for a blessing Help us to understand clearer Aide-nous à mieux comprendre The work that you have For your church Here on earth To do L'oeuvre que tu as Pour ton église A faire sur terre As we try to understand Limits of the state Alors que nous essayons De comprendre les limites De l'état In Jesus' name Dans le nom de Jésus Amen